Je suis Guillaume Payat, responsable de formation du parcours activité aquatique bien-être santé du DUST-STAPS. La formation s'adresse d'une part aux bacheliers sortant de tout type de bac en formation initiale et d'autre part pour les personnes en formation continue qui souhaitent faire une reprise d'études ou s'engager dans un contrat d'apprentissage. L'objectif est de former des techniciens polyvalents et opérationnels au niveau des activités aquatiques afin de devenir maître nageur-sauveteur. Les prérequis sont d'avoir le baccalauréat ou son équivalent, de savoir nager, par ailleurs de ne présenter aucune contre-indication au sauvetage aquatique et d'avoir une expérience minimale dans les activités aquatiques et dans le sport. La durée de la formation est de 2 ans. La formation est dispensée sur le site de Calais. Les contenus sont l'acquisition des techniques d'intervention en natation et dans les activités gymniques et aquagymniques, d'outils de communication, des connaissances dans le champ d'intervention telles la sociologie, l'histoire du sport et puis bien sûr les différents publics ciblés autour de la psychologie, la physiologie notamment. Les débouchés que propose cette formation sont travaillés dans les zones aquatiques, les piscines d'accès payants, les salles de remise en forme, les centres de thermalisme ou toutes les associations sportives qui officient dans le cadre de la natation. La formation est constituée d'environ 40% de pratiques, pratiques physiques, et de 60% de théories. Les alternants sont suivis à la fois par un tuteur pédagogique de l'université au quotidien et par un tuteur professionnel qui accompagne l'apprenti dans ses premiers pas au niveau de sa structure professionnelle. L'avantage de l'alternance est pour l'apprenti d'être rémunéré pendant sa période de formation, d'avoir une gratuité de sa formation et de bénéficier d'une expérience de terrain solide afin ensuite d'avoir une meilleure employabilité. Les critères de sélection sont tout d'abord d'avoir un projet professionnel cohérent, par ailleurs de trouver une structure d'accueil en tant qu'apprenti, et puis si possible d'avoir le brevet national de sécurité de sauvetage aquatique permettant d'être nageur-sauveteur qui peut être également passé au sein de la formation si besoin. Pour candidater, il faut vous inscrire sur la plateforme Ulco Candida sur laquelle vous remplirez un questionnaire.